Allez salut tout le monde, je suis Cody McRide et bienvenue sur la chaîne des Rebuts du Catch. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de R.O.H. Death Before Dysonor 2022, c'était le deuxième pay-per-view de l'ère Tony Khan de Ring of Honor. On était dans le Massachusetts du côté de Lowell et on était à l'arène Songhaz Center. C'était commenté par Yann Ricaboni, Caprice Coleman et on a eu également un peu la présence de William Regal. Allez c'est parti pour la review, let's go ! Et on commence tout de suite avec le premier combat car le show n'a pas perdu son temps et s'il y a bien un point fort dans ce show de Ring of Honor, c'est la durée et la fluidité du show. Le show s'est déroulé vraiment sans un gros, ça a commencé rapidement, ça s'enchaînait super bien entre les matchs, il n'y avait pas de pub à rallonge et tout ça. Vous voyez je fais un petit coucou à quelqu'un que ça doit vous dire quelque chose si je vous dis des pubs à rallonge lors des pay-per-view. Là on n'est clairement pas là-dedans, donc ça fait plaisir, c'est entrecoupé de quelques promos qui teasent les matchs qui vont arriver, mais rien de bien dérangeant. Donc le show a commencé avec une petite surprise, avec tout simplement le match pour le titre Ring of Honor entre Claudio Castanoli et Jonathan Gresham. Jonathan Gresham qui était accompagné de Prince Nana. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Prince Nana, Prince Nana était un ancien manager du côté de Ring of Honor avec l'équipe Embassy. Et en gros dans cette équipe là, à l'époque, du côté de chez Ring of Honor, de 2009 à 2010 pour être plus précis, dans la deuxième formule de Embassy, il y avait entre autres un certain Claudio Castanoli qui était dans cette équipe là, accompagné de personnes peu connues. Jimmy Rave, Bizon Smith, Joey Ryan, Eric Stevens, Necro Butcher, etc. Donc plutôt du bon monde. Et ça a été quelqu'un d'assez marquant, on va dire, dans la Ring of Honor originale. De ce que j'ai su, alors je n'ai pas vu le buy-in, apparemment que j'étais pas chez moi. Et de ce qu'on m'a dit, en fait, il aurait racheté le clan de Tully Blanchard. Donc Tully Blanchard serait Whitehoff de Ring of Honor. C'est un choix assez surprenant, sachant que sur le shop de Ring of Honor, ils en avaient des fées, des t-shirts avec Tully Blanchard, etc. Je ne sais pas du tout ce qu'est-ce qui s'est passé, je n'ai pas été voir les infos, tout ça. Donc voilà, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Il y a un truc qui se passe avec Tully Blanchard, je ne sais pas quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner, et même on verra bien ce que ça va donner le nouveau clan avec Prince Nana, qui est un, voilà, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui était assez important du côté de la Ring of Honor originale. Donc ça fait plaisir, je crois qu'il a fait un peu de WWE à un moment, ou quelque chose comme ça. Non, il l'a totalement arrêté à un moment, on ne le voyait plus. Et puis après, il a été, après, du côté de chez, un peu dindé, il a fait Chikara, etc. en 2019. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est encore un clin d'œil aux fans originales de Ring of Honor. Et clairement, ça se ressent, Tully Kan, il a envie de faire plaisir à tout le monde. Que ça soit les fans de l'Elite, ou les fans de la Ring of Honor d'avant. Donc le match a commencé, malgré le fait que Gresham était plus ou moins il. Alors la construction de ce match-là était faite à la dernière minute. Et on sentait clairement que ce match-là avait été fait pour, tout simplement, faire perdre le titre à Jonathan Gresham. On sait, alors je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas que Jonathan Gresham aurait signé All Elite Ring of Honor. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais on sent que c'était, le match avait été fait pour être, pour le faire perdre, tout simplement, ce titre-là. Voilà, c'était l'une des raisons de ce titre-là. Et c'est pour ça que c'était Claudio Castanoli face à lui. Donc voilà, ça a commencé avec le code de l'honneur, avec les deux hommes qui se serrent la main. Alors, Fit, télé, a bugué au début de ce show. Donc il y a une partie du match, 2-3 minutes, mais le match est assez court. Donc voilà, 2-3 minutes où on ne voit pas en fait le combat. Donc c'est un peu dommage. Tout le début du match et en fait, voilà, montre que Césaro a envie de gagner et fait ses prises et tout ça. Il arrive à porter un Giant Swing assez rapidement. Tout ça, ça a été un peu coupé. Le show, on l'a retrouvé au moment où, comment dire, Jonathan Gresham commence à attaquer la jambe de Claudio Castanoli. Donc on a clairement un match qui mélange la technique incroyable de Jonathan Gresham. Et puis en même temps, la force physique tout aussi incroyable de Césaro. C'est vraiment une très bonne combinaison entre les deux. Ça marche super bien. Gresham, bien entendu, arrive à attaquer la jambe et commence à faire des prises, des figures fortes, etc. Mais voilà, à la fin, la puissance de Césaro, de Césaro, excusez-moi, je suis trop habitué à dire Césaro, de Claudio Castanoli, lui fait tout simplement gagner le match. Et donc, il gagne le match avec un Ricola Bombe qui est son finish d'avant. Encore une fois, on refait plaisir, bien entendu, aux anciens fans avec son finish qu'il utilise aussi, bien entendu, chez l'Elite Swing. Donc voilà, c'était un match qui était clairement en format opener. On était là pour bien commencer. C'est pourquoi c'était ce choix de match en opener, alors que c'était un match très important. C'était un match pour le titre Ring of Honor. Donc c'était clairement un gros, gros match. Et je trouve que ça a été un excellent choix de faire ça pour l'une des... la simple et bonne raison, tout simplement. C'est que le vrai main event, pour moi, c'était clairement le titre par équipe. Étant donné, vu toute la construction, à la différence de ce match-là, qui n'y en avait pas. Donc j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait qu'il y avait un manque de construction. Tony Khan et son équipe étaient au courant qu'il y avait un manque de construction. Ils ont préféré le mettre en opener. Enfin, un opener qui était bon. Il aurait pu être très très bon s'il était en main event et s'ils avaient eu 25 minutes. Là, l'objectif, c'était de faire un... Voilà, entre 10 et 15 minutes, je pense. Entre 10 et 13, on va dire. Et franchement, je trouve que ça fait parfaitement le boulot. Gresham, clairement, même s'il perd le match en 11 minutes, donc c'est assez court pour un champion comme Gresham. Mais je trouve qu'il n'en sort pas non plus décribilisé. Pour le coup, à la fin, les deux se serrent la main, tout ça. Et je suis quand même assez intéressé de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de Gresham. S'ils vont le laisser à Ring of Honor, s'ils vont le mettre... Enfin, s'ils vont le mettre sur l'élite. Déjà, je pense qu'ils ne vont pas le laisser heal. Parce que ça ne fait vraiment aucun sens qu'il soit heal. Avec Prince Nana et tout ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Bon, on verra bien par la suite. On ne va pas gueuler tout de suite. Mais voilà, moi, je trouve ça très très bien que Claudio Castanoli gagne enfin un grand titre dans sa carrière. Un titre de champion du monde. Et franchement, je trouve ça cool de baser ta nouvelle Ring of Honor sur un gars qui a toujours été considéré comme quelqu'un qui n'a pas eu ce qu'il devait avoir en fait dans le catch des grands titres, etc. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un vrai bon match. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais ça mérite quand même un bon 4 sur 5, clairement. C'était bien cool. Et puis à la fin, les deux hommes se serrent la main. Donc, voilà, un peu... On va voir ce que ça va donner pour la suite. On enchaîne avec le match pour le titre Arrow Edge World Six-Man Tag Team Title. C'était Dalton Castle et les Boys 1 et Boys 2 contre le White Tooth, Bateman, Dutch et Vincent. Donc, c'était un match qui était là parce que les titres tag team Six-Man étaient détendus par, entre autres, Vincent. Et Vincent, on sait, on l'a vu du côté de chez Impact Wrestling il y a peu. Donc, en fait, c'était un match qui était là pour faire perdre les titres à Vincent, Bateman et Dutch et Dutch, pardon, qui avaient pris les titres à Final Battle 2021 dans le dernier pay-per-view avant Air Tony Khan. Voilà. Donc, c'était là pour les faire perdre. Je pense qu'ils ont signé Dalton Castle et les Boys. Donc, du coup, voilà, c'était là pour cette raison-là. On a eu vraiment un bon Six-Man. Rien d'incroyable, franchement. Mais j'ai vu des notes, voilà, vraiment de mauvaise foi sur quatre matchs. Un 4 sur 68 en moyenne pour ce match-là. Des gens qui mettent 3, 3, 4, 4, 1. Franchement, les mecs, enfin, à un moment, je trouve que le match est très vivant. Alors, oui, ce n'est pas un match qui est très important, c'est sûr. Mais quand même, on ne peut pas dire que c'est une dope ce match, franchement. Le match est fluide, il y a des bons spots. Les Boys sont plutôt drôles. Dalton Castle, il est à son moment. Je trouve que c'est un mec qui mérite, qui a été un peu craché dessus. Alors qu'il est quand même assez populaire par les fans de Ring of Honor. Et franchement, voilà, je trouve que c'est vraiment un bon match. Je mets un petit 3,5. Mais vraiment, voilà, vraiment solide. Voilà, moi, les gens, ils disent, ouais, machin, ça n'était pas construit. Ouais, mais ce n'est pas évident. Il n'y a pas encore de weekly, tout ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. À un moment, moi, je pense qu'il faut... Alors, il faut dire quand c'est... Oui, c'est vrai, ça manque de construction. Je suis d'accord là-dessus. Mais à un moment, ils ont 3 heures de télé. Et de base, ce n'est même pas du Ring of Honor, c'est du All Elite. Donc, ils ont essayé de faire ça chez Rampage. Mais voilà, ce n'est pas évident de construire un pay-per-view quand tu n'as pas vraiment de possibilité de le construire, d'ailleurs. Donc, voilà. Du coup, ils ont fait ça comme ça. Bon, moi, je trouve ça bien qu'ils ont fait gagner Dalton Castle et les Boys. Voilà, moi, je trouve qu'en six-man tag team, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà, nos victoires de Dalton Castle et les Boys. On enchaîne avec le match pour le titre ROH Pure. C'était Wheeler Utah contre Daniel Garcia. On a eu un vrai bon match Pure. Un match, comme prévu, qui était technique, mais aussi très stiff. Voilà, ça s'est bien mis dans la gueule. Des bons coups. C'était vraiment très violent. Très BCC dans l'idée. Et c'était marrant, voilà, Daniel Garcia qui jouait avec son personnage de Entertainer. En gros, il avait dit que s'il prenait le titre de Ring of Honor Pure, il voulait le détruire. Parce qu'un Entertainer, il n'a pas besoin de ce titre-là. C'est un titre de pro-wessler, lui. Ça ne l'intéresse pas. Donc, dans l'idée, c'était assez intéressant. Je suis un peu au regret qu'on n'a pas eu un match Pure comme ce qu'on avait avant, on va dire, avec un certain Jonathan Grisham. Donc, avec un côté très technique, avec vraiment le fait qu'il joue sur les cordes et tout ça. Parce qu'il y a des règles dans le Pure où, en gros, tu as trois rope breaks. Et à un moment, si tu choppes trois fois les cordes, tu n'as plus de rope break. Et tout le storytelling des matchs était sur ça avant. Et là, pour le coup, on n'a pas trop eu ça. Ils sont même partis à l'extérieur, ce qui est un truc dans l'idée des règles pures qui n'est vraiment pas un truc habituel. Et donc, bon, c'était un bon match technique, violent. Ça s'est bien mis dans la gueule. Les deux catchers sont des jeunes talents qui se connaissent parfaitement. Franchement, voilà, c'était un très bon combat, mais pas un combat Pure comme je l'imagine. Voilà. Mais ça n'empêche que c'était quand même un très très bon combat qui a duré quand même pas mal de temps. Ils leur ont donné quand même un bon 15 minutes. Donc franchement, voilà, ils ont donné le temps de faire un bon match. Et clairement, ils l'ont fait. Je pouvais peut-être m'attendre à un peu plus de Pure dans ce match qui était censé être un match Pure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Mais ça n'empêche que c'était quand même un très bon match. J'ai mis un bon 3.75. Victoire de Utah, assez surprise. Avec son Octopus Lock qui est son tombé rapide qu'il utilisait beaucoup du côté de New Japan Pro Wrestling lors du Best of Junior de cette année. Donc voilà. Donc c'est intéressant de voir Utah qui garde le titre. Je suis quand même surpris. Normalement, il doit avoir le code de l'honneur. Et clairement, bon, voilà. Daniel Garcia, lui, il n'a pas voulu faire le code de l'honneur. Moi, personnellement, je l'aurais donné à Daniel Garcia. Mais bon, ils ont décidé de le garder sur Utah. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. On verra bien dans la longueur et dans les semaines à suivre. Donc voilà. 3.75 pour moi. On enchaîne avec Rush contre Dragon Lee. Un match qui a été annoncé à la dernière minute. Alors certains se disent, ouais, ça n'a pas été construit, c'est nul et tout. Mais c'est un match comme ça. Il fallait un match. Ils ont fait ça. Bon, voilà. C'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas évident de construire un pay-per-view avec le... Bah, ils n'ont pas de place, en fait, pour le construire. Donc c'est très compliqué. Ils ont mis ce match-là. Franchement, ça a de l'histoire. Ça a de l'histoire. Parce qu'on sait qu'avec la faction Gorbana Bless du côté de Ring of Honor, ils ont totalement dominé Ring of Honor depuis ces 2-3 dernières années. Donc un match comme ça, tu n'as même pas besoin de le construire. C'est frère contre frère. Ils ont été ensemble du côté de chez Ring of Honor. Rush a signé à All Elite. Donc, bah, voilà, quoi. Après, la seule question qu'il y avait, c'était, est-ce que Dragon Lee va rejoindre All Elite qui a été le clan, la faction Gorbana Bless, là, de Andrade ? Bon, ça, c'était la question. On verra bien. Je ne sais pas. En tout cas, sur le match en lui-même, on a eu un très bon match mexicain où les deux hommes se connaissent parfaitement parce qu'ils sont frères, tout simplement. Avec, voilà, un Dragon Lee vraiment très bon qui part dans l'icorn magnifique. Et Dragon Lee, il est incroyable. Moi, j'adore ce catcheur, que ça soit chez New Japan, chez Ring of Honor, peu importe où il est, chez Triple A. À chaque fois, il est juste incroyable. Et Conde Rouge, bah, voilà, c'est aussi un très bon buff. Ils marchent super bien ensemble. Et franchement, voilà, c'était vraiment un très bon match avec des gros spots. C'était assez rapide et tout ça. Il y a eu une grosse belly-to-belly overhead suplex de Lepron vers le sol à l'extérieur de Rouge sur son frère. Non, c'était vraiment un bon gros match qui mélangeait gros spots, des grosses clas-clas à la mexicaine. C'était vraiment un melting pot, si vous me permettez que j'utilise cette expression. Tout ce qui fait ce que c'est la Luce Libre, en fait. Voilà, des spots, du hat-fly, de la rue d'Est, des gros shops, des ATMI. Non, c'était très bien. Ils leur ont donné aussi, également, un bon 15 minutes. Donc, franchement, voilà, ils leur ont laissé du temps. C'était vraiment un bon match. J'ai mis 4 sur 5. Voilà, un très bon match. Victoire sans aucune surprise de Rouge, bien entendu. Mais, voilà, un très bon match que je peux clairement conseiller. Moi, franchement, je vous conseille tout le pay-per-view. Hormis le main event, il n'y a pas de match incroyable. Mais sinon, ça reste un très bon jeu. On enchaîne avec le titre. Women's, The Ring of Honor, Mercedes Martinez, contre Serena Dib. Franchement, on a eu, je pense, l'un des meilleurs matchs féminins de l'ère All Elite. Voilà, si on peut considérer que c'est l'ère All Elite. Le public n'était pas à fond, à fond dedans, même si certains spots les a fait un peu raccrocher au match. Donc, ça, c'était cool. Mais le match, en lui-même, voilà, Martinez et Serena Dib, c'est deux, comment dire, catch-ups très, très expérimentés. C'est deux catch-ups qui se connaissent parfaitement. Elles ont catché ensemble du côté de chez Chimère. Et l'histoire, c'était que Martinez n'avait jamais gagné contre Serena Dib. Et bien là, voilà, ils l'ont fait. Ils ont gardé le titre sur Serena Dib. Sur Martinez, excusez-moi. Donc, moi, personnellement, je suis un peu surpris. J'aurais préféré voir Serena Dib. Mais en même temps, voilà, Serena Dib, elle est là en tant que catch-use expérimentée pour donner des bons matchs. C'est ce qu'elle a toujours fait. Je pense qu'elle continuera à le faire du côté de Shoal Elite. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse avoir un titre Elite, un de ses quatre. Mais bon, voilà, pour le moment, ce n'est pas la priorité. Il le laisse sur Mercedes Martinez. Moi, c'est une catch-use que j'aime beaucoup. Ça a du mal à accrocher un peu avec le public de Ring of Honor. Mais bon, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et pour le coup, ça reste quand même une très bonne catch-use. À la fin, on a eu donc une Spider-Souplex, Mercedes-Martinez, sur Serena Dib. Donc, c'est une German Suplex avec les pieds dans les cordes du coin. Et puis, elle reste accrochée. C'est pour ça le côté Spider. Et derrière, elle enchaîne avec une sorte de Dragon Slipper, Mercedes-Martinez. Et puis, Serena Dib n'a pas le choix d'abandonner. Non, franchement, c'était un bon match. Un très bon match féminin. 3,75. Le rim était bon. C'était assez technique. C'était plutôt très classique. Voilà. Mais ça reste un vrai bon match. 3,75 pour moi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le Serena Dib, Mercedes-Martinez, fait 17 minutes. Donc, ils leur ont donné beaucoup, beaucoup de temps aux femmes. Et ça, c'est super. Franchement, ça, c'était cool. On enchaîne avec Samoa Joe contre Jelly Toll. C'était peut-être le match qui me donnait le moins envie. C'était... Alors, je vais clairement vous le dire. C'était un bon match. J'étais surpris par Samoa Joe. Je le pensais encore moins en bonne... Enfin, je le pensais en moins bonne condition physique. Clairement. Alors, il n'était pas en grande condition physique. Mais je m'attendais qu'il soit encore plus lent et qu'il soit beaucoup plus fatigué. Là, ils ont décidé de faire un début de match très agressif où ça se met dans la gueule dans le train de jeu. Et il y a un bon 2, 3 minutes, 4 minutes. Je dirais même 5, 6 minutes qui n'est pas considéré dans le combat. Et en fait, le début de combat, ça part un peu dans tous les sens. Il y a une intervention de Singh, le grand indien qui est avec Jelly Toll. Mais le match n'a pas commencé et l'arbitre vire Singh. Donc, franchement, le début est cool. J'ai trouvé ça bien. Après, quand le match commence, il y a un peu un espèce de faux rimpt quand il y a la domination de Jelly Toll. Et ça m'a paru long en live. Alors, voilà, de cloche à cloche, c'est 12 minutes 20 de cloche à cloche. Mais pour le coup, il y a au moins 5, 6 minutes que tu rajoutes en plus. Je pense que ça a dû faire un 15, 16 minutes. Dans l'idée, c'était vraiment un bon match. Mais toute la domination de Jelly Toll est un peu longue. Après, par contre, les retours de Samoa Joe, il est efficace quand même. Il est efficace, il fait toujours quand même plaisir à voir dans un ring. Alors, la fin de combat, je l'ai trouvé super. Ça s'enchaîne super bien. Il y a plein de comptes dans tous les sens. C'est vraiment cool. Il y a un Lethal Injection de Contré en Coquina Clutch. Mais c'est Re-Contré à nouveau. Puis Re-Contré en Coquina Clutch. Et puis donc, victoire de Samoa Joe. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était bien cool. Un peu surprenant, comme je l'ai dit, la condition de Samoa Joe. Qui m'a paru plutôt en forme pour son état physique général, je trouve. J-Lethal, des fois, on oublie quand même que ça reste un très bon catcheur. J'ai mis 3,5. C'était un bon match. La durée, voilà. Un peu long avec tout le truc d'avant-match et tout ça. Mais sinon, je trouve que ça fait parfaitement le rôle de pré-main event pour le tag team match. Donc franchement, c'était plutôt cool. On enchaîne avec le main event. Et donc, le main event, c'était le titre par équipe en Best 2 Out Refall Match. FTR, Cash Wheeler et Dax Hardwood contre les Brisco, Joe Brisco et Marc Brisco. Alors, on sait que les Brisco ont signé un deal Ring of Honor de plusieurs années. Donc, il y avait vraiment beaucoup de suspens sur ce match. Est-ce qu'ils allaient redonner le titre aux Brisco ? Ou est-ce qu'ils allaient contenir la winning streak de Cash Wheeler et Dax Hardwood avec FTR ? Et bien, tout simplement, c'est FTR qui a gardé le titre au bout de 43 minutes de combat et au bout de 2 victoires à 1. Construction très classique d'un 2 Out Refall dans ce match-là. Où on a eu un début de combat où on voit que ça va durer. Et que, à la différence, en fait, de leur premier match où je trouvais que c'est parti assez rapidement, un peu dans tous les sens et c'était ultra rythmé. C'est ce qui a plu à beaucoup de monde. Là, c'était tout un autre style de match. Ils ont pris leur temps. Ça construit au fur et à mesure. Mais, pour moi, c'est excellent aussi. C'est tout un autre style et tout un autre format de match par équipe. Mais, voilà, les deux équipes sont capables de faire plein de trucs différents. Et c'est ce qu'ils démontrent dans ce match-là. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Je n'ai pas noté au bout de combien de temps. Je crois que c'est 20 minutes, 20 et quelques minutes, le premier tombé. Donc, ça reste vraiment très logique, on va dire. Au bout de 20 minutes, les briscots qui arrivent à gagner le premier tombé avec un 12D device. Et dans tout le combat, il y a des rappels au 12D device, etc. Mais, c'est passé qu'une fois et ça ne passera pas deux. Donc, voilà. Franchement, c'était bien cool. Au partir qu'il y a un 0, je trouve que le combat commence à augmenter dans l'agressivité. Ça monte en puissance, etc. Et ça, c'est vraiment bien cool. Il y a du blade, ça saigne, etc. Mais, voilà. C'est un côté un peu épique. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'était vraiment cool. Au victoire de FTR pour la deuxième fall, pour faire 1-1 à peu près 30 minutes de combat. Avec leur finish qui était magnifique. C'était parfaitement enchaîné. C'était vraiment cool. Et la deuxième partie, la troisième partie de combat, même, on peut le dire. Qui est carrément, voilà, un... C'est du très, très, très bon catch par équipe. Ça s'enchaîne parfaitement. Ça part dans tous les sens, etc. C'était vraiment cool. On est à plus de 40 minutes de combat. Et puis, à la fin, on a le J-Driller, qui est l'un des finish en solo de J-Brisco. Nearfall de Dax. Et il y a un P-Driver de la deuxième corde de Dax Hardwood pour gagner le match en solo, si je ne dis pas de bêtises et si je m'en souviens. Oui, en solo, parce que juste avant, il y a eu une grosse back-suplexe du coin vers l'extérieur de Cash Wheeler et Marc Brisco, qui était exceptionnel. Où il y avait une table à l'extérieur, il y a une back-suplexe et puis les deux hommes partent dedans. Non, franchement, c'était vraiment bien. Et derrière, voilà, on a eu ce P-Driver pour la victoire. Alors, c'était pour moi un excellent match par équipe. Je mets 4,75. J'avais mis 5 au premier combat. C'était un autre format. C'était différent. Je pense que ce combat-là va un peu plus diviser dans le fait que... Est-ce que c'est un très bon combat ou pas ? Parce que le premier combat, je pense qu'il y a pratiquement tout le monde qui était d'accord pour dire que c'était fantastique. Ce deuxième-là va un peu plus diviser. Le côté un peu long, on construit petit à petit, on monte en puissance à la japonaise, entre guillemets, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, j'adore ça. Et j'ai trouvé que c'était une réussite et je n'ai pas du tout été déçu de ce combat-là. Donc, voilà. En fin de combat, on a une grosse promo de Babyface, de FTR, qui disent, ouais, il faut respecter les briscos et tout ça. Il se sert la main. Même si on sent que les briscos sont un peu vénères, mais il se sert la main. Et clairement, c'est cool. Et le BCC se pointe. Donc, Wheeler avec le titre Pure. Clodo Castanoli avec le titre Arrow Edge se pointe. Et les quatre hommes se regardent. Donc, est-ce qu'on va avoir un match entre les quatre hommes ? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui termine ce show de Ring of Honor. Et franchement, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne soirée. Je trouve que le show a duré à peu près 3 heures, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est clairement bien. Le timing était bon. C'était très rythmé. Il n'y a pas de grand, grand match, hormis le Main Event, bien entendu. Mais il n'y a que des bons matchs. Moi, je suis à 3,5 minimum. Ça reste vraiment très solide du début à la fin. Il n'y a pas de purge dans ce show-là. Je pense que la belle surprise pour moi, c'est quand même le match féminin. Même si on savait que ça pouvait être un bon match, les femmes ont fait ce qu'elles devaient faire avec un bon 3,75. Voilà. Moi, je n'ai pas été déçu du tout dans ce show du début à la fin. Je trouve que ça a confirmé encore le fait que Ring of Honor va être important dans la sphère All Elite Wrestling et dans la sphère du catch. Et clairement, ça peut être une bonne concurrence à Impact ou ce genre de promotion. Parce qu'on sait que All Elite a passé un cap au-dessus de Impact, MLW, etc. Et Ring of Honor, je pense que ça serait clairement un air de NXT, un peu, de All Elite Wrestling. Et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de mettre en place. Ils essayent de mettre des catchers un peu expérimentés pour pouvoir rajouter au fur et à mesure un peu des jeunes talents. Et voilà, ça sera intéressant. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu de nouvelles sur les possibilités d'un weekly. Mais je pense qu'on en saura quelque chose très bientôt, je pense. Je pense qu'ils vont, j'espère qu'ils vont annoncer ça. Et qu'on aura des nouvelles pour qu'en septembre, on ait des weekly de Ring of Honor au moins une heure. Histoire de pouvoir construire sans, voilà, sans prendre de temps sur l'Elite Wrestling. Et qu'on ait, voilà, des weekly à la New Japan Strong. Et ça marche très bien à une heure. Donc voilà. Donc c'était vraiment un bon show. Si je dois mettre une note générale, je mettrais 3,5, 3,75. Voilà, c'était vraiment un bon show. J'ai passé une bonne soirée. Un peu moins bien. Il y avait moins le côté épique avec des surprises de Supercard of Honor. Mais ça n'empêche que c'était quand même un très bon match. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi pour la review de Ring of Honor. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je compte sur vous. Merci à vous pour votre soutien. Merci à vous pour vos retours sur les nouveaux formats de vidéos. Et le format un peu plus court. J'essaye de faire, voilà, le plus facilement regardable pour vous. Donc en tout cas, j'espère que vous aimez bien ce genre de format. Merci à vous. Je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod sur la chaîne des Robux du 4. Également disponible en podcast. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?